Bonjour et bienvenue à ce journal. En voici le principal titre. Le dossier des sénateurs récemment élus sont mis au secrétariat général du Sénat. La séance d'ouverture de la chambre haute du gouvernement sera convoquée à un autre élément à suivre tout à l'heure dans ce journal. Il y a une centaine de jeunes adolescents affectés par le conflit armé ont appris du métier par leur réinsertion au dos de la vie sociale. Chacun d'eux a reçu des kits de matériel pour un nouveau métier. Le phénomène basso ou ulcer de boulerie n'est pas une maladie incurable. Elle peut être soignée. On peut en guérir. Les spécialistes s'échangent sur la question. Éléments à suivre également dans ce journal. Encore une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Le président de la République, le président de la République, Antoine Chiseke d'Itsilombo, a reçu hier jeudi au Palais de la Nation le lettre de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, notamment celui d'Espagne, de la Guinée et de la Tunisie et de l'Iran. Suivez. Ce rituel d'accueil, selon les regaliens de ce jeudi 9 mai 2024, marque la cérémonie de présentation des lettres de créance des ambassadeurs extraordinaires et pénicotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Dans un protocole bien articulé, le directeur du protocole du chef de l'État, ambassadeur Bob Mboba, accueille tour à tour les chefs de missions diplomatiques désignés. Quatre au total. Tous ont reçu les honneurs de la République avant d'arpenter le tapis rouge sur le perron du Palais de la Nation afin de rejoindre le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, et lui présenter leurs lettres de créance. Première à être reçue, Mme Marie-Adèle Carmen est la nouvelle ambassadrice du Royaume d'Espagne en RDC et en République du Congo-Brazzaville. Licenciée en droit, cette dernière a une expérience aguerrie en matière de sécurité commune. La République démocratique du Congo et son cinquième pays d'affectation à ce poste d'ambassadeur extraordinaire est pénipotentiaire après la République du Guatemala, du Belize, de la Namibie et du Botswana. Fer Chichi Merez, nommé depuis septembre 2023 ambassadeur de la République tunisienne à Kinshasa en République du Congo, d'Angola, de Zambie et de la République centrafricaine. Il a été deuxième à présenter ses lettres de créance. Il a par ailleurs été ministre pénipotentiaire et directeur du droit international public à la Direction Générale des Affaires Juridiques. Marié et père de deux enfants, le nouveau représentant diplomatique de la République islamique d'Iran est détenteur d'une licence en gestion. Amir Oseini était jusqu'à sa nouvelle nomination directeur-chef du département de la coordination et ministre aux affaires étrangères de son pays. Quatrième et dernier à faire son entrée, le Guinéen Kamara Sekou Alassane a une compétence en relations internationales et études stratégiques. De 2017 à janvier 2024, il a plusieurs fois occupé le poste de représentant permanent de Guinée, entre autres au Nigeria, au Tchad et auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Depuis janvier de cette année, il a été nommé ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République de Guinée près de la République démocratique du Congo. Il détient un master conjoint en études stratégiques et relations internationales ainsi qu'un certificat de spécialisation avancée en diplomatie internationale. Un émissaire du président kényan était ce jeudi au Palais de la Nation. Il était porteur d'un message témoignant d'excellentes relations entre le président Félix-Antoine Tchisekedi et William Ruto. Reportage. La rédynamisation de la coopération entre le Kenya et le RDC, l'un des sujets au centre des échanges ce jeudi, entre le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi et le premier secrétaire du cabinet, équivalent du premier ministre de la République du Kenya, Moussalia Moudavadi. Ce dernier, en tête d'une délégation d'une dizaine de personnes, était porteur d'un message spécial du président kényan, William Ruto. Et ma mission ici était de délivrer un message spécial au président Félix-Antoine Tchisekedi de la part de son nomologue, le président William Ruto. Nous sommes des partenaires. Nous sommes des pays au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous voulons continuer à travailler ensemble de manière cordiale et encore beaucoup plus proche. L'intervention du président sur l'incident avec le Kenya et le RDC, ce qui a été résolu de manière améliable. Nous étions venus pour le remercier. Et aussi nous voulions réaffirmer que ce partenariat est beaucoup plus grand et que nous voulons continuer à travailler avec lui dans le futur. Au sujet de la situation des guerres à l'Est de la République démocratique du Congo, le Kenya rassure de son soutien. L'émissaire du président Kenyan a par ailleurs salué la convivialité avec laquelle s'est déroulée leurs entrevues. Nous sommes contents que le président Tchisekedi ait communiqué avec nous avec beaucoup de respect. La RDC demande à l'Union européenne de mettre en place ensemble un comité conjoint pour la traçabilité du mémorandum d'entente signé avec le Rwanda afin d'éviter toute fraude dans la vente de minerais. C'est l'annonce faite par le vice-premier ministre des Affaires étrangères devant les parlementaires. Le partenaire plus tôt qu'il a du reste remercié pour leur compassion aux avènements du 3 mai dernier. Doris Mozo nous en dit plus. La République démocratique du Congo a connu une tragédie le 3 mai dernier. Les camps de réfugiés de Munguga bombardés par l'armée rwandaise faisant des morts parmi eux hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Plusieurs voix se sont élevées pour condamner cet acte criminel. Plusieurs pays partenaires de la République démocratique du Congo ont également condamné cette énième barbarie de l'armée rwandaise. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapé-Napala, a réuni autour de lui les pays de l'Union Européenne, l'Amérique, pour les remercier pour leur solidarité et leur amitié. Nous avons senti à travers vos mots que tout le monde veut désavancer vers la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-il affirmé. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala, est revenu sur le MOU que l'Union Européenne a signé avec le Rwanda. A ces sujets, la République démocratique du Congo tient à une traçabilité de produits que le Rwanda va présenter à l'Union Européenne pour assurer que ce ne sont pas des produits frauduleux. La République démocratique du Congo tient au partenariat avec l'Union Européenne et vite, elle propose de mettre en place un comité conjoint qui aura pour mission d'étudier toutes les questions liées à la traçabilité. Elle va proposer des éléments techniques de mécanisme qui peuvent renforcer la confiance. Le vice-premier ministre a annoncé séance ténante qu'il venait de signer une demande officielle à l'Union Européenne pour la mise en place de ce comité conjoint qui sera composé des experts. Juste après, les diplomates sur place ont réagi positivement à cette proposition du gouvernement congolais, celle de travailler ensemble pour la transparence. Ils ont promis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe qui sera mise en place pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Comme un responsable, Les dossiers physiques des sénateurs proclamés provisoirement élus. Il s'agit des dossiers des sénateurs élus dans les provinces ayant organisé les sénatoriales. Ce dépôt des dossiers ouvre ainsi la voie à la convocation d'abord de la séance d'ouverture qui sera présidée par le secrétaire général du Sénat conformément à l'article 224 de la loi électorale. Je suis venu déposer les dossiers physiques des élus, des sénateurs, comme des coutines. Nous sommes ici pour donner cela afin qu'ils puissent démarrer le processus qui consiste à convoquer la première plénière du Sénat et installer les bureaux provisoires du Sénat. Nous nous antenons aux dossiers physiques des sénateurs qui sont déjà là. Avec ça, je pense que nous aurons d'abord à identifier les sénateurs les plus âgés et l'année de même pour les moins âgés. Avec ces dossiers, ça va nous permettre d'organiser notre cérémonie d'accueil de nouveaux sénateurs, de les identifier par rapport à leur dossier et au délai qu'ils ont chacun librement consigné dans l'office. Après cette séance d'ouverture, suivront l'installation du bureau provisoire du Sénat, dirigé par le doyen d'âge, assisté des deux membres les moins âgés, puis la validation des mandats, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et enfin l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. Le calendrier y afférent sera sans doute rendu public par le secrétariat général du Sénat. Le dossier relatif au crédit carbone au cœur des assises de deux jours qui mettent autour d'une table les experts de la DGRAD et du Fonds forestier national en vue d'une bonne collaboration entre les deux institutions, nous dit Jejeune Dibout. Les experts du Fonds forestier national et de la DGRAD ont entamé des discussions dans le cadre de la commission mixte en matière de taxation des assujettis, des pourparlers qui permettront notamment de définir les termes de collaboration entre ces deux institutions afin d'atteindre les prévisions budgétaires fixées par la loi des finances 2024. Nous sommes en train de parler de la manière dont nous devons collaborer ensemble et voir comment gérer ensemble, n'est-ce pas, les assujettis pour qu'à chaque fois qu'il y a déboisement, nous puissions être capables d'avoir, n'est-ce pas, leurs déclarations et puis avoir des notes de débit, des notes de perception pour que l'État puisse fonctionner et pour que nous puissions reboiser. S'agissant du dossier relatif au crédit carbone qui fait couler encre et salive, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, rassure qu'une solution sera trouvée. C'est un droit de payer au Fonds forestier le 10%, n'est-ce pas par rapport au crédit carbone, mais nous avons privilégié l'entente, la collaboration, ou si vous voulez, la voie politique avec le ministre de l'État. Il a fourni beaucoup d'efforts pour expliquer au ministre de la Finances nos droits. Il a insisté pour que nous puissions obtenir cet argent qui est un droit. Ces assises de deux jours se tiennent au Fonds forestier national. Les parties prénantes s'attellent, entre autres, à fixer le taxe d'implantation, de remunération annuelle et de pollution. C'est dans le souci de démontrer que l'ulcère de Bourili, comme ils l'ont appelé Mbassou, est une maladie qui peut être soignée et se guérir. La Fondation TAT-T a organisé une conférence à ce sujet. Erodé Panda nous en dit plus. C'est au centre Wallonie-Bricel de Kinshasa qu'a eu lieu cette conférence organisée par la Fondation TAT-T, en collaboration avec le centre médical TAT-T-Ven-Sainte, avec comme thème Mbassou, qui n'est-ce qu'une maladie ou encore Mbassou, maladie ou mauvais sort. Le phénomène Mbassou, c'est une blême causée par l'insuffisance vasculaire veineuse qui se soigne par plusieurs techniques, notamment la radiofréquence et tant d'autres méthodes. À ce cadre scientifique et médical de haute portée, se sont associés plusieurs invités venus de différents secteurs de la vie. Ils ont réfléchi et fait des analyses avant de proposer un mode de traitement efficace. Après le mot d'introduction, Mme TAT-T-Ven-Sainte a présenté l'historique du centre Vingt-Sainte-Heure. Ensuite est venu le tour de Marcel Kanda-Girkab, du ministre du Plan, qui a résumé son discours en trois mots. Courage au couple TAT-T, avant de préciser qu'il faut accompagner ce projet et faire les plaidoyers pour cette fondation. Dans son exposé, TAT-T a démontré, noir sur blanc, qu'il ne s'agit pas de mauvais sort, mais plutôt une maladie qu'il faut absolument soigner correctement. Une maladie chronique qu'on appelle les ulcères des jambes, ou BASU, où nous nous avons démontré que c'est le syndrome post-thrombotique. En sept ans d'existence, TVC médical a pointé du doigt un problème qui existe réellement partout dans le monde, à savoir que plus de 90% des ulcères des jambes sont d'origine vasculaire. Il y a d'autres causes aussi. Le panel des experts, dirigé par Michel Kiyapa, n'a fait qu'appui. L'argumenteur des organisateurs, plusieurs témoignages se sont succédés pour dire merci au couple TAT-T. Rendons-nous à présent dans la province du Manima, où il y a eu rémise du premier lot d'infrastructures de base au gouverneur Idrissa Mangala, par le représentant, président, résident plutôt, du PNUD en RDC d'Amièmama. Quatre écoles primaires et un centre de santé construit par Safricas, dans le cadre du programme de développement local. La reportage. La cérémonie officielle de la remise d'une école primaire Lomamba, construite par l'entreprise Safricas, avec l'appui du PNUD à 78 kilomètres du bout, dans le village Nuyengo, au territoire des Kailo, dans le cadre du programme de développement local des 51 territoires. Pour la petite histoire, les élèves étudiaient dans de mauvaises conditions et suivaient les cours à même les sols. Cette situation a eu des répartitions considérables sur l'épanouissement et l'apprentissage de ses élèves a déploré le représentant des élèves de l'EPF Lomamba. Grâce au programme PDF 55 territoires, l'école présente un aspect éclatant par rapport au passé, où elle était en paille et dépourvue de mobiliers et autres équipements convenables. L'école a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État pour avoir pris l'initiative de cette rénovation. Pour les représentants résidents du PNUD, Daniel Mamba a indiqué que l'ouvrage livré procure beaucoup de joie aux élèves, aux enseignants et aux parents appelés à contribuer à l'entretenir. Il a félicité les autorités du gouvernement provincial en général et celles des ministères sectoriels en particulier pour leur franche collaboration et l'engagement sans faille. Donc, elles ont fait prête pour assurer la réussite de ce programme. Pour sa part, le gouvernement de la province d'Imanema, Idriss Mangala, a rendu hommage au président de la République, initiataire du PDF 55 territoire, porteur d'espoir, qui s'est matérialisé aujourd'hui par sa province par la remise officielle de ses premiers lots, de ses infrastructures de base, dont quatre écoles primaires, un centre de santé au bénéfice de la population. Et dans la province d'Imanema, le retard pose de la couche d'asphalte après le travail de terrassement de l'avenue Uchancha au quartier Jolicite dans le territoire de Mouchacha. Le détail avec Ricardo Mambéka. Long de 615 mètres et 7 mètres de largeur, l'avenue Chassa, qui fait jonction avec la route nationale numéro 39, rêvait sa plus belle robe et va rendre fluide la circulation. Rentrer carrossable les avenues du secteur de l'Uilou, afin d'assurer le développement de cette entité territoriale décentralisée, est le cheval de bataille de Betty Kiendokatoke, chef de cette entité qui accompagne la vision de l'exécutif provinciale, Marie-Fifi Thérèse Massouka Saïni. L'asphalte de cette énième route en est une prêve palpable. La population salue la politique imprimée par Betty Kiendokatoke depuis son avènement à la tête du secteur de l'Uilou. Nous remercions infiniment madame la chef du secteur de l'Uilou et nous l'encourageons à continuer comme ça. On n'a jamais vu ça auparavant. C'est une première dans notre entité. Et nous remercions également madame la gouverneure Marie-Fifi Massouka Saïni. Ces travaux sont financés entièrement par le secteur de l'Uilou et sont exécutés par l'entreprise Malta Forest. D'autres routes parallèles connaissent des travaux dans le but de le rendre pratiquable. Une centaine de jeunes adolescents à Bunia, précisément à Bunia, en Itourie, affectés par le conflit armé, et ont reçu des kits complets de matériel, ce après leur formation aux différents métiers en vue de leur réinsertion dans la vie sociale. Le reportage, c'est les Manis Junior. Au bout du tunnel, parsemés des affres de la guerre, ces jeunes affectés par le conflit armé, à Itourie, y retrouvent l'espoir de la vie Nürmeyer. Ils sont au total les 400 jeunes dont l'âge varie entre 14 et 18 ans. Parmi eux, plusieurs sont de déplacés de guerre grâce au partenariat de l'INSEF et de l'INPP. Sous la houlette de l'administration militaire, ils ont bénéficié de formation dans plusieurs filières et sont capables d'entreprendre, a précisé le directeur provincial de l'INPP, à Nuitourie. Après avoir réussi le kit matériel, ces jeunes sont prêts à exercer le métier conformément aux filières de formation. J'ai suivi la formation en mécanique. Ce qui me réjouit, c'est que j'ai maîtrisé le travail. Je suis capable d'ouvrir mon propre garage. Nous nous retrouvons ici pour bénéficier des machines. Je suis en mesure de coudre toutes sortes de modèles. Le gouvernement provincial de l'Itourie a instruit le service de perception de taxes d'épargner ces jeunes en vue de faciliter leur insertion socio-économique à cette première année. Chers jeunes, je vous encourage à prendre vos responsabilités avec ces gestes de l'INICEF, qui certes ne résoudra pas tous vos problèmes, mais qui vous ouvrira une porte loin de la mendicité, du vol de l'enfant de l'arrivée, de la violence juvénale, etc. En tant qu'une visite guidée du nouveau bâtiment de l'INPP à Clotiri, cette cérémonie, rappelons-qu'à ce genre d'initiative, est de plus en plus appuyée par la administration militaire de l'Itourie, qui n'est gère qui pour la stabilisation complète de l'Itourie et du bien-être de sa population, conformément au bon vouloir du chef de l'État. L'agence congolaise de l'environnement, ce jeune établissement public à caractère technique et scientifique, est très peu connu du grand public. Le président du conseil d'administration a éclairé la lanterne de la population congolaise quant à l'importance de cette agence sur le plan environnemental pour la République démocratique du Congo. Reportage. C'est un établissement public à caractère technique et social et qui a pour mission de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'impact social et environnemental dans tous les projets qui s'exécutent en RTC. Concrètement, quand il y a un projet, quand il y a un travail qui se fait dans notre pays, il faudra, avant de commencer à exécuter ce travail, il faut d'abord des études. Pour voir, est-ce que ce travail aura un impact sur la population environnante ? Un impact négatif, bien sûr. Est-ce que ce travail qui se fait, ces projets qui se fait, aura un impact sur l'environnement ? Et c'est l'ACE qui fait ça et qui donne à la fin un certificat d'études environnementales avant que ce travail soit mis en exécution. Mais après avoir donné ce certificat, l'ACE fait encore d'études d'évaluation pendant l'exécution du projet pour voir, est-ce que nous respectons nos clauses de départ ? Est-ce que la société ou l'individu respecte ce qu'on a fait comme études ? Et s'il y a des dérapages, l'ACE a la possibilité de frapper pour rétrisser les choses. Et les experts de l'Association nationale des établissements publics et entreprises de portefeuille ont eu une réunion d'échange avec leurs collègues de la société d'aviation Congo Airways pour trouver des solutions aux difficultés de flotte que rencontre cette entreprise d'aviation. Yolande Voka. C'est pour contribuer au développement économique des entreprises du portefeuille et trouver des solutions adaptées aux problèmes qui plombent leur fonctionnement. Car de Congo Airways, qu'est-ce que c'est tenu cette réunion ? Autour d'une table, experts de l'aviation civile de l'ANEP et les délégués de Congo Airways pour réfléchir sur ces sujets délicats. La grande difficulté aujourd'hui c'est la flotte et à travers le plan de relance et l'estabilisation de Congo Airways ici par les vigies soumises au gouvernement, nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement qui arrive, le plan de relance sera remis sur table et que le financement sera suivi. Et comment sortir de cette période de turbulence qui traverse actuellement cette société d'aviation Congo Airways ? La réponse vient d'un expert. Dans le programme du président de la République, il aimerait voir Congo Airways se doter des avions propres à lui. Et nous avons pu échanger, louer les avions et à perte. C'est ainsi que nous sommes en train de voir dans quels moyens on peut assister, on peut guider Congo Airways à aller trouver des avions à un prix raisonnable. Faire des lances de l'économie congolaise, des établissements publics et entreprises du portefeuille, l'ANEP, accompagne la gestion des entreprises du portefeuille en offrant à celles-ci des outils indispensables pour une bonne gestion. Des morts et toujours de morts dans l'est de la République démocratique du Congo, l'œuvre de rebelles qui écume cette partie du pays. Jean-Pierre Mdolo Demazou nous en parle dans cette revue de presse. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Kaléé, un bombardement du 1,3 fait 7 morts, annonce Ouragon.cd. Une bombe larguée par les rebelles en provenance du territoire de Massissi est tombée au village Kasungati, en territoire de Kaléé, au sud Kivu. C'est ce qu'a affirmé selon le journal Archimède Karébois, administrateur adjoint de cette entité. L'explosion de l'engin a fait 7 morts et 6 blessés. Qu'un civil tué, dont les patients dans un centre de santé à Béni, rapporte Géopolis Hebdo. Selon le journal, le territoire de Béni enregistre une nouvelle attaque des rebelles ADF. Ces derniers ont frappé la localité de Mutumbi, à l'ouest du territoire de Béni, au début de soirée de mercredi dernier. L'attaque survenue dans le village Baliaé a entraîné la mort d'au moins 15 personnes, dont 9 femmes. Gouvernement souminois. Des consultations en arbitrage. Titre Econews. 40 jours après sa nomination, la première ministre souminois, Piaf, n'impatience, n'importe qui à sa place n'agirait pas autrement. La formation du futur gouvernement tirant en longueur, l'ancienne ministre Duplan doit s'en remettre au résultat des tractations politiques dans des milieux de l'UDP s'y allait, auquel elle n'est pas forcément conviée. Après avoir mené ses propres consultations et parvenu à ébaucher le squelette de sa future équipe, elle en est réduite dorénavant à l'arbitrage de Félix Tusekedi, qui détient seule les clés de la remise en face du moteur gouvernemental. RDC, Émirats Arabes Unis, un accord de libre-échange sera signé dans deux mois, note 24 sur 24 points CD. En croire le confrère, des jours où les produits iront de la RDC vers les eaux et viendront des Émirats vers la RDC, son droit de douane, son proche. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Luc Boussa et son collègue des Émirats Arabes Unis, le docteur Tani Bin Ahmed, ont enclenché le processus depuis plusieurs mois déjà. Cette rencontre d'Abu Dhabi est une dernière ligne droite pour cette option, qui offre des avantages préférentiels en matière d'investissement et commercial aux deux parties. Voilà Madame et Messieurs qui bouclent complètement ce midi. Actualité retrouvée à 19h, Marie Calongue pour un nouveau numéro d'actualité sur la radio-télévision nationale. Merci.